Hello everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tag Ca fait très longtemps que je n'en ai pas fait Et j'ai absolument envie d'en faire un Surtout que la plume a sorti une vidéo où elle faisait ce tag Et je l'ai trouvé tellement intéressant que moi aussi je me suis dit que j'allais le faire Ce tag a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Mademoiselle Jou Si tu me souviens très très bien En tout cas la plume si tu passes par là je te fais de gros bisous Voilà Vous avez vu mon rouge à lèvres il est magnifique n'est ce pas C'est le Urban Decay Psycho Qui se présente comme ceci C'est ma couleur préférée maintenant C'est un confort mat super mat que je kiffe à fond J'ai reçu ça grâce à Octoly J'en ai reçu un autre aussi qui fait un peu violet La teinte s'appelle Vernon Mais c'est pas un mat mais il est très très bien aussi Et un autre qui est complètement transparent mais aussi très pailleté qui est Walk of Shame Et vous allez me dire Samia pourquoi tu nous montres des cartons Mais pas les rouges à lèvres parce que je les ai prêtés Et il faudrait que je les reprenne Voilà Mais bon mise à part ça Si vous vous demandez où je les ai pris ce sera en barre d'infos Je vais commencer le tag qui est la vidéo dont j'ai honte ou la vidéo que je regrette On commence par la première question qui est la vidéo dont je suis le plus fier Personnellement C'est pas pour me lancer des fleurs Mais je suis fière de toutes mes vidéos et surtout mes DIY Voilà J'aime tout Je suis fière de toutes mes vidéos Mais c'est vrai que les vidéos DIY c'est ce que j'ai plus fière Parce que c'est déjà pas compliqué Mais chiant à filmer, à faire le montage, à faire des beaux trucs Et quand je vois le résultat des fois je me dis Good job Samia Good job Mais il faut en sélectionner qu'une Donc là je parcours mes vidéos Parce que mon DIY savon galaxie Parce qu'il est très 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 bien ressorti Et ça fait très galaxie Moi quand en tout cas je l'ai montré à mes proches Ils ont dit que c'était trop magnifique Quand je l'ai essayé c'était trop bien Et j'ai pu le faire gagner à des abonnés Donc je suis très très fière de cette vidéo Voilà Ensuite La vidéo dont j'ai hante Je pense que c'est mes premières vidéos comme d'habitude Je pense que toutes les youtubeuses Bah toutes les youtubeuses n'aiment pas leurs premières vidéos Et moi je dirais que c'est surtout les premières vidéos Ensuite la vidéo que je regrette Je pense que la vidéo que je regrette le plus C'est Alors la vidéo C'est toutes mes vidéos Produits terminés, produits finis Ça c'est favori du mois Je ne sais même pas pourquoi je faisais Ce genre de vidéos Mais en tout cas Voilà C'est ce que je regrette d'avoir filmé Voilà Je pense qu'il n'y a que celle là Toute cette catégorie en fait De produits terminés De favoris du moment De Voilà C'est vraiment ce genre de vidéos Que on va dire que je regrette d'avoir filmé Voilà La vidéo qui me fait le plus rire Alors la vidéo qui me fait le plus rire C'est vraiment Best Friend Tag Avec ma meilleure amie Rokia Je vous assure Je n'ai jamais autant rigolé Comme ça De ma vie C'était vraiment génialissime De faire ça avec elle De toute façon je vous remettrai Toutes les vidéos dont je parle En barre d'infos A part celles que je regrette Et que je n'ai pas envie de vous regarder Mais en tout cas Best Friend Tag Avec ma meilleure amie C'est vraiment la vidéo Qui me fait le plus rire La vidéo qui me rend Oh nostalgique La vidéo qui me rend nostalgique Je dirais sans hésiter La vidéo Whisper Challenge Avec mes amis C'était trop trop bien En fait on était Une bonne de potes Et Et c'était trop trop bien Je veux dire Quand j'ai vu cette vidéo C'était C'était trop bien C'était C'était trop bien C'est tout ce que j'avais à dire Et donc ça me rend nostalgique Parce que voilà Ils sont tous partis Par ci par là Et C'est dommage quoi Parce que franchement Je J'ai passé quand même Des super bons moments Avec eux Quand on était parti Au laser game On est parti à Port Aventura C'était C'était trop bien En plus je me souviens Que ce jour là Non c'était pas pendant La période du ramadan Mais en tout cas C'était trop 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 bien Et dans cette vidéo aussi J'ai beaucoup rigolé Et voilà C'est la vidéo Qui me rend nostalgique Et j'aimerais bien J'aimerais vraiment en fait Partir A cette époque là Voilà La vidéo que j'aimerais refaire Je pense que Je dirais plusieurs vidéos Mais c'est surtout Mes vidéos lookbook Je les aime beaucoup Mais c'est vrai que Je suis pas dans la continuité En fait avec les lookbooks Parce que déjà Il faut que quelqu'un Il faut que quelqu'un me filme Et que des fois Je les ai souvent fait Avec un trépied Comme ça Surtout en mode Tout le temps En train de regarder S'il y a quelqu'un Qui me regarde ou pas Et le problème aussi Qu'il y a C'est que Les personnes Qui me prennent En photo Ou qui me filment Généralement Ne sont pas très douées Avec la caméra Donc C'est souvent Il n'y a pas de focus C'est tout flou Enfin Bref C'est vraiment les lookbooks Que j'aimerais refilmer Que j'aimerais refaire Des lookbooks Mais bon Voilà Après c'est pas le but Essentiel De ma chaîne On va dire C'est pas les vidéos Que j'aime faire Forcément Mais Ouais des fois Ça me dit Ça me dit bien Des fois De tourner Des petits lookbooks Comme ça Parce que Voilà Ensuite La vidéo que j'aimerais Pas refaire Alors c'est Les vidéos Parce que c'est Toutes les vidéos Favoris du mois Produits Terminés Produits Je rachète ou pas Enfin What the heck Cette catégorie quoi Enfin Je l'ai fait pour le flou Du moment Parce que j'avais Des trucs à vous présenter Par rapport à Octoly Mais Enfin Vraiment Sinon Enfin voilà C'est vraiment Ce genre de vidéos Que je ne tournerai plus Si j'ai des choses De Octoly A vous montrer Je le ferai directement Comme ça Comme je l'ai fait Tout à l'heure Ou alors en faisant des hauls Voilà Ce qui me semble Le plus intéressant La vidéo Que j'ai le plus hésité à faire La vidéo que j'ai le plus hésité à faire Je pense que c'est ma story Oui J'en ai une C'est ma story time Pendant mes périodes Quand j'étais surveillante Dans un collège Voilà J'avais tout simplement On va dire Peur Du fait Peut-être que mes collègues Regardent ma vidéo Alors que j'en avais rien à faire Ou alors du fait Que les gens Des commentaires Et tout ça Mais au final Tout le monde a très très bien apprécié Ces story time Et je suis super contente Que ça vous a fait rire Et que Et que voilà C'est C'est Je suis contente quand même De les avoir postées Mais c'est vrai que j'ai vraiment hésité A poster ce genre de vidéos Parce que Enfin voilà Ça tenait quand même On va dire Au corps professionnel Que ça devait pas forcément Mais bon Ça date de 2014 Voilà Je pense que Tout le personnel Et tout le monde M'a déjà tout oublié Donc voilà Ensuite La vidéo que j'aime revoir La vidéo que j'aime revoir En fait tout récemment La vidéo que j'aime revoir C'est la vidéo La honte de ma vie Alors en fait La vidéo story time La honte de ma vie En fait Toutes mes story time J'aime les revoir Parce que je trouve Qu'elles sont super Elles sont bien J'aime beaucoup Mes story time Donc j'aime bien les revoir La vidéo qui a eu Un succès inattendu La vidéo qui a eu Un succès inattendu C'est Mon test youtube Pour faire Des patchs Anti-poids noir Cette vidéo Clairement Je l'ai fait à la rache Je l'ai fait à la rache Mais la rache De la rache J'ai posé ma caméra Et je me suis dit Tiens je vais faire Que ce que tout le monde fait Sur youtube Et tout ça Mais en mode freestyle Genre j'en ai rien à faire Pas maquillage Je m'en contrefous Il faut juste que Enfin voilà J'ai juste envie de déconner De voir si ce DIY marche Et En fait c'est pas Inattendu Parce que je pensais Que tout le monde Allait regarder Et alors Allait zapper Mais là j'ai vu Que vraiment Beaucoup de personnes A apprécié cette vidéo Et je comprends un peu Pourquoi en fait Au début j'avais peur De faire cette vidéo Parce que je me suis dit Les gens ils vont m'insulter Tout simplement Parce que Mélanger du charbon Avec de la colle C'est juste pas possible Pour votre visage Ce n'est pas possible Voilà C'est de la merde Clairement Mais D'ailleurs Heureusement que j'avais fait Le disclaimer Au début de ma De ma vidéo Comme quoi j'avais dit De ne pas refaire Ce DIY Que j'étais juste En train de tester Mais Sinon j'aime beaucoup Cette vidéo Je comprends aussi Pourquoi elle a eu Ce succès en fait En fait Cette vidéo Je l'aime Beaucoup Beaucoup Parce que déjà En fait Je me trouve Très drôle dessus Et c'est ça Qui est Essentiel Dans mes vidéos Et je pense Que c'est pour ça Qu'elle a eu ce succès Et je comprends Tout à fait En tout cas Si vous ne l'avez pas vue Elle est Dans Barre d'infos Et Panda 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 Vous comprendrez D'accord Vous verrez la vidéo Et donc voilà C'était la dernière question J'espère en tout cas Que ce tag Vous plaira En tout cas Ça me fait extrêmement plaisir De la faire ce tag Il est vraiment génial Alors n'hésitez pas aussi A le faire Vous aussi Voilà Je vous fais de gros bisous Si vous avez des tags A me suggérer Dites le moi en commentaire Et voilà Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501